Je vous remercie d'être tenus si nombreux pour la 24e édition du Salon d'Anaïs. Belle soirée d'automne, à l'image de notre héroïne Joséphine, et à l'image d'une des écrivaines les plus élégantes de notre temps, Madame Christine Orban, que je vous demande d'applaudir. Vous êtes née de l'autre côté de la Méditerranée, à Casablanca. Dans votre livre, n'oublie pas d'être heureuse, vous nous faites revivre et ressentir cette ambiance nonchalante et de doux bonheur, propre au pays de vos jeunes années. Vos livres sont toujours attendus et ont toujours rencontré un vrai succès. Dans votre dernier ouvrage, « Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur ? » publié aux éditions Albin Michel, vous endossez une dérobe de mousseline de Joséphine et avec une empathie troublante, vous nous faites partager la douleur d'une femme inconnue. Nous sommes au lendemain de sa répudiation, différente, attachante et loin de l'image traditionnelle laissée par l'histoire officielle. C'est pourquoi j'ai eu l'envie de vous dire combien, à mon humble avis, votre cœur avait senti juste, a senti juste, combien j'ai eu du bonheur à lire cette émouvante confession qui rend justice à la bonté d'âme de cette grande dame. Il y a des sensations que seul un écrivain et la liberté que donne le roman peuvent restituer et vous l'avez merveilleusement bien écrit. Voilà. Merci. Alors la première question, c'est vrai que c'est l'année Joséphine, donc une très belle exposition au jardin du Luxembourg, il y en a eu aussi à la Valmaison. Et je souhaitais savoir si ça a été le déclencheur de ce livre. Pas du tout, parce que même quand j'ai donné mon livre, j'ai vu des pancartes en sortant de chez moi, près du Luxembourg, sur Joséphine, et je me suis dit, il a fait fort à mon éditeur, parce qu'il lui prend, et puis je me suis évidemment aperçue que c'était le bicentenaire de sa mort. Je me suis mise assez aisément, d'ailleurs, dans la peau de cette femme répudiée, et j'avais envie de lui écrire. Cette lettre que j'ai imaginée a peut-être existé. Et puis elle avait aussi un homme, Bonaparte, qui va l'aider et qui sera très élégant dans la manière de s'en séparer pour raison d'état. Ce n'est pas sans danger. Il y a des soirs où mon mari vivait avec une femme répudiée par Bonaparte, c'est pas drôle tous les soirs. J'étais absolument... J'avais l'impression de ressentir ce que Joséphine avait ressenti. Elle a eu dans sa vie la malchance d'abord d'avoir un mari qui était très volage, Marie-Antoinette, le beau danseur, et qui très vite l'a délaissée. Et quand son mari a été décapité, dans les 15 jours, c'était la règle, la femme y passait. Et donc c'était son tour, son nom a été prononcé par le bourreau. Il y a eu la chute de Romespierre, et elle a été libérée. Joséphine lance des modes. Joséphine est une femme de goût. Elle a cette magie-là. Elle sait décorer ses maisons, elle sait recevoir. Elle a l'art d'elle-même. Elle sait se mettre en valeur. Elle a aussi cette envie de séduire si grand, qu'elle en porte tous les cœurs derrière elle. C'est à quel moment, finalement, Joséphine est tombée amoureuse de Bonaparte ? Quand il sera à Saint-Hélène, il dira à son mémorialiste, Lascaz, c'est la seule femme que j'ai aimée. Elle m'aurait suivie à l'île d'elle et à Saint-Hélène. Mais vous leur offrez quand même une dernière nuit d'amour. Ça, vous l'avez imaginé, Christine ? Connaissons maintenant Joséphine. C'est possible. Ce qui est beau, c'est que finalement, Joséphine parle à Napoléon, mais Napoléon n'est jamais là. Mais c'est aussi un livre sur l'absence. Oui, c'est un sujet que j'aime bien. L'absence, le silence. On peut tout imaginer. C'est très dangereux, le silence et l'absence. Finalement, bout à bout, ils ne vont pas se voir tellement que ça. Elle s'est occupée comme elle a pu, mais elle en a souffert. C'est une femme qui aimait les arts, qui aimait la musique, qui était musicienne, qui aimait collectionner, qui aimait la littérature. Comment a été accueilli votre livre, par des historiens ? Jean Tullard est parmi les grands spécialistes de l'Empire. Quand j'ai commencé ce livre, cette idée folle d'écrire à Bonaparte en m'identifiant complètement Joséphine, j'avais imaginé que Jean Tullard me dirait « C'est exactement ça ! » Elle était exactement comme ça. Elle me remettrait un prix. Je peux vous dire, j'aurais été vachement contente. C'était un peu un pari très osé. Et à vrai dire, je me suis dit « Ils vont penser que je suis folle, mais ce n'est pas très grave. » Tout d'un coup, on sent les choses et je crois qu'on va beaucoup plus loin sans les voir. Et je n'ai pas voulu aller à la même maison tant que je n'avais pas fini le livre. Donc une fois que je l'ai terminé, j'ai voulu voir cette chambre dans laquelle est mort, donc Joséphine. Alors on peut rappeler que Joséphine, c'était une amoureuse des roses, une amoureuse des animaux. C'est vrai qu'elle était une grande botaniste, parce que bon, je ne me suis pas assez vite, mais elle avait cet amour et cet art du jardin et ce raffinement. Je vais passer la parole au public. En tout cas, je vous remercie. C'était formidable de vous écouter. Je n'aimais pas du tout Joséphine, parce que j'en avais l'image d'une grande légèreté, superficialité. On disait également qu'elle avait incité de la part à rétablir l'esclavage. À la fin de votre exposé, je l'aime un peu plus. Je suis ravi. Et c'était vraiment une femme bonne qui pensait toujours à aider. Elle n'a absolument pas pu avoir ces pensées-là. C'est vraiment un mauvais procès. Moi, là-bas, je suis suisse, mais je suis passionné par Bonaparte. Et je voulais vous féliciter pour avoir fait ce roman, parce que c'est certainement une des femmes les plus extraordinaires de tous les temps. J'ai en fait découvert, pendant mes études de parfum, qu'elle avait inculqué à l'empereur, notamment les parfums, par sa passion des roses. J'en parle avec émotion, parce que dans les parfums, en fait, on a souvent l'habitude de travailler sur des émotions, sur des choses comme ça. Et avec la passion qu'elle avait, en fait, elle a apporté beaucoup de choses à l'empereur. Ce qui fait que les grands hommes ne sont faits que par des grandes femmes. Bravo ! Son parfum, j'aurais bien aimé le sentir. C'était une chose qui m'a manqué, d'ailleurs. Et je me parfume à la rose pure depuis que j'ai 18 ans. Bonjour, je suis Patrice Corian. Je suis très émue de vous avoir écouté aujourd'hui. Je suis un cousin de l'indirect de Joséphine. Avec des merci à tous. Merci à tous. Waouh ! J'ai beaucoup apprécié les qualités d'oratrice de Mme Orban. Beaucoup d'authenticité, beaucoup de culture, beaucoup d'efficacité dans la dialogue et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a abordé une partie extrêmement intéressante de notre histoire de façon simple, didactique et efficace. Elle a su montrer toutes les facettes d'un personnage complexe que Joséphine. Elle en a dressé un portrait qui a ce kaléidoscope de particularité de cette grande dame. J'ai découvert un personnage que je connaissais très peu. Donc ça a été une vraie découverte ce soir d'apprendre son histoire. C'est une soirée merveilleuse. Christine est une écrivain qui écrit d'abord très bien et qui nous a fait un peu découvrir donc Joséphine. C'est une approche très féminine d'une femme vers une autre femme. Moi je trouve que c'est très intéressant de se pencher sur ce personnage exceptionnel et que le peuple français a reconnu comme étant un couple mythique. Si cette union est parfaite, alors on se rapproche de la divinité. Et c'est ce que montre ce couple de Napoléon et de Joséphine. Elle nous l'a fait aimer comme elle a dû l'aimer elle-même. Nous nous savons qu'Anaïs qui anime ses salons avec grand bonheur a certainement été particulièrement heureuse ce soir puisqu'elle-même est une fan de Joséphine. C'était vraiment émouvant et j'ai hâte de lire le livre. Les intervenants étaient passionnants également. C'est très rare qu'il y ait de tels témoignages. Le témoignage sur le parfum m'a beaucoup émue. Et vraiment c'est la richesse du salon d'Anaïs. C'est que non seulement les auteurs défendent bien leurs livres mais il y a un public choisi. Soirée d'Anaïs étonnante riche un auteur vraiment quelqu'un d'une grande sensibilité d'une grande analyse. C'est absolument extraordinaire vraiment formidable d'Anaïs elle est extraordinaire elle a du talent elle mène cette soirée à la baguette. C'est extraordinaire je la félicite et alors ça m'a fait très plaisir d'entendre d'entendre l'auteur Christine Orbeau j'aime beaucoup ses romans et ce dernier roman c'est vraiment extraordinaire. Grand merci à Anaïs et qu'elle continue cette soirée comme ça car nous sommes vraiment ravis et nous l'embrassons très fort. C'est des soirées qui sont forcément passionnantes parce que on est là dans une soirée littéraire c'est des soirées qui sont exceptionnelles donc je remercie beaucoup Annie de m'avoir invité et je reviendrai très très volontiers à ces soirées parce que c'est passionnant rencontre des gens qui sont passionnants et passionnés. Nous adorons venir chez Anaïs parce que nous sommes sûrs d'avoir un moment intéressant et un moment de bienveillance et de connivence. Des pics émotionnels vraiment tellement intenses c'est personnel ce que je dis mais aussi par rapport à d'autres personnes qui l'ont ressenti comme moi et je dis vraiment bravo à ceux qui nous ont reçu. C'est une femme délicieuse je suis ravie j'ai pas eu le temps de lire son livre mais je vais commencer dès ce soir. C'était une soirée passionnante Anaïs nous a reçus dans un salon merveilleux. Comme d'habitude c'est toujours extraordinaire et moi j'adore ces gens qui savent ouvrir leur maison et moi ça me booste ça me donne confiance en l'avenir. C'est une soirée extraordinaire où le public avait beaucoup de talent.